Article additionnel après l'article 1. Monsieur Coronado. Oui, merci Monsieur le Président. Comme le disait tout à l'heure ma collègue Isabelle Attard, je crois que l'exigence en fait dont fait preuve ce texte nous oblige et on peut se féliciter collectivement d'ailleurs du soutien assez large dans cette commission qui sera apportée in fine à cette PPL sur finalement l'obligation de casier judiciaire vierge pour les candidatures. Une élection locale. Je crois en effet qu'il faut être transparent. Je crois qu'il faut être exemplaire quand il s'agit de représenter la volonté populaire. Et pour autant, je pense aussi qu'une condamnation, elle ne peut pas valoir privation des droits civiques. D'ailleurs, depuis 1994, il n'y a pas d'automaticité en fait dans la déchéance des droits civiques lorsque des peines d'enfermement sont prononcées. Et donc, à cet effet, cet amendement vise à rendre possible l'exercice du droit de vote pour les personnes incarcérées. Je rappelle que pour les élections municipales de mars 1994, selon les chiffres qui ont été donnés par la chancellerie, 519 détenus ont pu voter par procuration et 54 ont bénéficié d'une permission de sortie. Et dans son rapport d'activité en 2013, le contrôleur général des lieux de privation de liberté évoque de nombreux témoignages qui concernent les difficultés à obtenir une permission de sortie ou à désigner une personne pour voter par procuration. Interpellé sur cette même question, à la fois par une association bien connue menant sur ce sujet une bataille de longue date, l'association Robin des Lois, mais également par votre serviteur, le ministère de l'Intérieur a expliqué en 2014 qu'aucune disposition du code électoral n'interdit qu'un bureau de vote soit implanté au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors que l'arrêté préfectoral le créant lui affecte un périmètre géographique correspondant à l'établissement. Et donc il s'agit en effet de rendre effectif ce droit de vote. Les détenus ne sont pas privés de leur droit civique. Ils le sont dans les faits, puisqu'il y a beaucoup de difficultés pour l'exercer. Et donc je voudrais tout simplement par cet amendement rendre possible que ce droit de vote puisse être effectif pour les personnes incarcérées en France qui n'ont pas fait l'objet d'une déchéance des droits civiques. Merci.